Puis il y a de nombreux cas de fraude qui ont été recensés dans la province. Il y a maintenant un homme qui a comparé à Trois-Rivières. Il aurait fait donc une cinquantaine de victimes de ce genre de fraude qui vise des personnes âgées, des personnes vulnérables. Charest, donc, il utilisait ce qu'on appelle le stratagème de la fraude du faux représentant. Oui, et c'est un récidivisme. Un mois à peine après qu'il soit sorti de prison, déjà il recommençait son stratagème, vous allez le voir. Jean-François Gagnon, 34 ans, il l'aurait fait en l'espace. De neuf mois, 55 victimes dans neuf villes à travers la province. Des victimes qui étaient des personnes âgées vulnérables, dont la moyenne d'âge est de 80 ans et auraient soutiré près de 200 000 $. C'est vraiment la division des crimes économiques de la Sûreté du Québec qui a mis fin à son stratagème. Parce que oui, il utilisait le stratagème de la fraude du faux représentant. Il se fait donc passer pour un représentant d'une institution bancaire, il téléphone sur la ligne résidentielle justement de ses victimes et mentionne à ses victimes qu'elles sont victimes de fraude. Et à ce moment-là, il leur demande de lui remettre leur carte de crédit débit avec leur NIP et qu'il va s'en débarrasser. Mais à ce moment-là, il prend les cartes et commence à retirer d'importants montants. On peut entendre justement l'institution financière Desjardins qui invite les gens à mettre justement en prudence leurs proches. La vigilance, c'est la clé. Le temps des fêtes approche, il faut en parler. Il faut ouvrir la discussion avec les gens de notre entourage, en particulier ceux qui sont plus susceptibles d'être ciblés par les fraudeurs. Pour leur expliquer le stratagème, on doit se rappeler. Les fraudeurs misent toujours sur l'urgence. Ils vont tenter de vous faire perdre vos repères. Prenez le temps de vérifier la légitimité de la demande. Il ne faut jamais partager sa carte ou son NIP, sa carte de débit, sa carte de crédit, ses renseignements personnels. Oui, et la bonne attitude à adopter si vous recevez ce type de téléphone-là, raccrochez automatiquement et téléphonez à votre institution financière sur le numéro que vous avez derrière votre carte justement. D'ailleurs, les policiers voient une nouvelle tangente en lien avec ce type de fraude. Le fraudeur peut se faire même passer par un faux policier pour avoir un peu le même stratagème. Donc, il faut être extrêmement vigilant parce que ça circule présentement. Merci beaucoup, Cheryl.